... Leader, liaison entre actions de développement de l'économie rurale, est un programme européen qui fonctionne sur de l'humain avant tout. Tous les Européens utilisent l'acronyme en français, ils sont obligés d'apprendre la signification de l'acronyme. En se donnant rendez-vous quelque part en Europe, en se parlant, qu'on parle concret, en échangeant, en lançant le débat pour enrichir les projets. Aujourd'hui, cela se passe en France, à Nérac, au cœur du Lot-et-Garonne. L'invitation a été lancée par le groupe d'action locale du pays d'Albray pour marquer la fin de la programmation en cours, ainsi que sa quatrième participation à Leader. Mais au fait, qui est à l'origine du programme Leader ? Au départ, des hommes, dont Michel Laine, qui a conçu la philosophie et les principes de ce programme, toujours d'actualité aujourd'hui. Dans la salle, il y a des porteurs de projets, des partenaires du GAL, des élus et des techniciens. Certains ont fait le déplacement de la région centre, du Limousin, de Corse, de Roumanie et même de Bruxelles. La communauté Leader, c'est plus de 2000 stratégies. Tous, acteurs et forces vives de leur territoire, sont venus s'écouter, se voir, découvrir des nouvelles expériences, mais aussi pour montrer ce qui a marché, ce qui a moins marché et ce qui est perfectible. On voit un peu la dynamique et on voit que chacun de vos projets est vraiment conçu en associant la totalité des acteurs, publics, privés. Le champ des initiatives est vaste. Les actions précises et souvent techniques, on est là pour travailler. Derrière tout ça, il y a du travail, il y a des colloques, il y a des séminaires européens, etc. Ils ont envie de travailler ensemble. Ça tombe bien, nous aussi. Chaque séquence débute par la diffusion d'un petit film, histoire de poser le décor et de découvrir les projets concrets mis en place sur le pays d'Albray. S'en suivent réactions et questions du public. Grâce aux encouragements de Séverine, la maîtresse de cérémonie, experte leader. Justement, l'avantage de leader, c'est d'anticiper sur des thématiques qui ne sont pas encore reprises au niveau régional, national, européen. La coopération a mis en lumière des problématiques communes. Et c'est le point, pour moi, le plus important de l'enveloppe leader et de l'enveloppe européenne. Bien évidemment, on a une obligation de moyens, on n'a pas nécessairement une obligation de résultat. Ça veut dire qu'on a le droit à l'erreur. Leader, c'est aussi la coopération européenne, la mise en réseau, l'échange d'idées et de pratiques, le transfert d'expérience. L'avantage et le gros avantage de la coopération européenne sont la mise en lumière des problématiques existantes et on s'aperçoit qu'elles sont réellement identiques. Aujourd'hui, à NERAC, il s'est passé quelque chose d'important. Inspiré par ce qui s'est dit ou par les personnes rencontrées, certains sont repartis avec des idées nouvelles. Et de ces idées jailliront des projets, novateurs, ambitieux et expérimentaux. C'est surtout ça, l'esprit leader. Engagement, motivation, nouvelles idées, souvenirs, passion, bienvenue dans la boîte à questions spéciale Leader. L'esprit leader en un mot, c'est… L'échange, l'échange, de belles rencontres. Échange d'expérience. C'est découvrir la vision que l'autre a de votre propre territoire. De tester de nouvelles idées, donc à nouveau d'innover. C'est les gens, c'est d'abord les gens. C'est l'entraide, c'est l'ouverture, aller voir ailleurs ce qui se passe et essayer de créer des choses ensemble. Si vous aviez une baguette magique, que changeriez-vous dans Leader ? Peut-être la possibilité de ne pas évoluer dans un cadre aussi contraint, restreint que les axes que nous nous définissons. La simplification administrative. Alors moi, ça serait sûr et certain, ça serait l'administratif. Simplifier peut-être un peu les procédures. Ce serait justement que la procédure s'adapte au projet et non pas l'inverse. Plus de projets, plus de financements, plus d'aide à l'agriculture, en général. Qu'est-ce que vous ne changeriez pas dans Leader ? Le fonctionnement et surtout l'intention. Permettre les expérimentations, avoir le droit à l'erreur. L'esprit Leader, c'est-à-dire ça vient du bas, ça ne vient pas du haut. L'esprit. C'est d'être ensemble et de travailler ensemble. La coopération publique-privée aussi, c'est ce qui est très important. Sa reconduction. Quelle personne vous a le plus marquée dans votre expérience Leader ? Michel Lallon. Michel Laine, qui est le père fondateur de l'approche Leader dans la fin des années 80 que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Ce qui t'aime est déjà promettre de se revoir. Une programmation s'achève, la prochaine se prépare et le pays d'Albray y travaille déjà. La démarche européenne Leader, elle, demeure fidèle aux principes originels. Innover, expérimenter, échanger, créer du lien. Au pays d'Albray de s'en saisir pour concrétiser sa nouvelle candidature Leader. Suite au prochain épisode. Sans l'Europe, vous vous sentiriez orphelin ? Un peu plus seul, hein ? Un peu plus seul. Sortant au milieu rural, on se sentira un petit peu isolé. Un peu seul et isolé. Sans famille, donc orphelin. Sans l'Europe, vous vous sentiriez tenu. On se sentirait étranger. Étranger, ouais.